Chers élèves, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule audio. Nous allons continuer notre plongée dans la première guerre mondiale en tant que conflit. Et il s'agit toujours pour nous de l'aborder au travers de la question de la fin des empires européens, mais de revenir sur le conflit en lui-même. La fois précédente, nous avons vu combien la première guerre mondiale était une guerre totale, qui mobilisait des combattants de tous les continents, des ressources de tous les continents. On a des combats qui se déroulaient sur presque tous les continents, qui impliquaient l'économie des sociétés, qui impliquaient aussi le côté moral des sociétés au travers d'une mobilisation des esprits. Voilà pourquoi on pouvait parler d'une guerre totale. Aujourd'hui, on va continuer sur cette violence et on va rentrer dans l'intimité, entre guillemets, d'une certaine façon, des combattants et de ceux qui subissent la guerre pour parler de la violence de cette guerre. Et c'est notre grand B, la violence de la guerre. La problématique qui nous accompagne, on se demande en quoi la guerre a été humainement marquant, c'est-à-dire marquant pour les êtres humains. C'est en ce sens ici que nous nous posons la question. Trois parties vont être déclinées ici et d'abord, on va voir que la première guerre mondiale est une hécatombe. C'est notre petit un, une hécatombe. Bon, commençons par défoncer les portes ouvertes. Faire la guerre, c'est tuer ou être tué. C'est le choix qui s'offre aux combattants. Cependant, la mort, elle peut arriver ou être donnée de façon différente. Elle peut être liée à de la distance, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, elle ne se fait pas à vue. Donc à distance, c'est le cas par exemple de l'artillerie qui balance des obus, pas à l'aveugle, mais sans voir directement les personnes sur qui les obus sont lancés et qui ne voient pas directement l'effet de ces explosions qui sont à distance. Et puis on a les armes à feu avec les tirs vus, cette fois par les fantassins, les soldats qui sont à pied. L'une des conséquences directes, entre guillemets, c'est la proximité que vous avez avec la ligne de feu. Et bien être sous le feu des armes à feu est différent d'être sous le feu de l'artillerie, puisque les soldats qui sont directement dans la zone des combats au corps à corps, d'une certaine façon, et bien vont être l'objet des tirs des deux. Alors que les artilleurs ne sont sous le feu que de l'artillerie ennemie. Ça je le dis beaucoup de fois alors. Pour comprendre ça, on peut mobiliser les mortalités. Par exemple, on a des taux, les taux sont exprimés en pourcents ici, on pourra les exprimer en pourmille, c'est le propre des taux, une valeur relative. Chez les fantassins, les soldats à pied, il est le taux de mortalité autour de 22%. Alors que chez les artillères, ceux qui vont tirer les obus, il n'est que de 8%. Donc il y a déjà ici une petite nuance. Je voulais commencer ici par ça. Plongeons-nous maintenant dans le document 1 de la fiche. Dans le cahier texte, c'est aussi la diapositive numéro 1. Ce premier document qui est sur la fiche, c'est un tableau. Un tableau qu'on retrouve dans le manuel Nathan. Nous on travaille avec le manuel Hachette. Il y a d'autres manuels dans lesquels il y a des documents intéressants, et c'est le cas d'une attente technologique, qui fait ici la synthèse de plusieurs données sur les victimes militaires de la première guerre mondiale. Donc on a une liste d'états, on a le nombre de personnes mobilisées, c'est-à-dire de personnes qui vont combattre, on a les morts et on a les blessés. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre de morts. Et bien ce nombre de morts, il est colossal. Si on regarde l'Allemagne, on est à 2 millions de morts. Si on est à l'Autriche-Hongrie, on est sur 1,5 million de morts. Si on est aux Etats-Unis, on est sur 100 000 morts. C'est-à-dire que moins de morts que l'on a fait le Covid-19 par exemple. Pour la France, on est à 1,4 million de morts. 0,75 pour l'Italie, et ainsi de suite. 0,07 pour les troupes coloniales françaises. Mais par rapport au nombre de mobilisés, on est sur des chiffres qui sont sensibles aux autres. Ce qui nous intéresse, c'est aussi le total. Le total, on est sur 9,5 millions de morts. Bon. Le titre, c'était une hécatombe. En fait, hécatombe, c'est quand on compte les tombes par centaines. Eh bien, cette guerre, c'est bien une hécatombe. On compte près de 10 millions de morts. Pour 13,5% à peu près démobilisés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a près de 13,5% des soldats qui sont partis à la guerre qui ne sont pas en revenu. C'est ce pourcentage. Alors, si on prend le cas de la France, on l'a dit, on a 1,4 million et on est autour de 17% démobilisés. Le nombre de morts, il est conséquent. 1,4 million de morts, c'est énorme. On parle de génération fauchée. Pourquoi ? Parce que les combattants, ils ont souvent à peu près le même âge, où ils correspondent aux mêmes tranches d'âge. Et ces soldats, c'est des soldats qui disparaissent. Ce que le tableau ne donne pas ici comme donnée, eh bien, ce sont les conséquences collatérales. Un soldat qui a une femme et qui meurt, eh bien, c'est une veuve, une femme qui n'a plus d'époux. Un soldat père qui meurt, ce sont des enfants qui perdent leur père. Donc, on a cette idée d'une génération qui est fauchée. On a des conséquences sociales collatérales. On a 700 000 veuves en France après la première guerre mondiale. 700 000 veuves, ce n'est pas un petit chiffre. On a 1,1 million de pupilles de la nation, c'est-à-dire d'enfants qui ont perdu leur père pendant le combat. Alors, à ces 1,4 millions de soldats qui trouvent la mort, il faut ajouter en France les troupes coloniales. Alors, les statistiques peuvent varier selon la façon de compter. Vous les avez ici dans le tableau. On peut citer, il faut citer même l'Allemagne. L'Allemagne qui a un nombre de morts plus important que la France, 2 millions de morts. L'Autriche-Hongrie, 1,5 million de morts. La Russie, 1,7 million de morts. Donc, on est sur des chiffres qui sont colossaux. Et on oublie parfois, dans les effets collatéraux aussi, de parler du déficit des naissances. En France, il est à peu près, on l'estime à peu près à 1 million. C'est quoi le déficit des naissances ? C'est les gens qui ne vont pas naître à cause de la guerre. On dirait que tout ça est bien hypothétique. Mais on a plein de soldats qui partent au front avant de fonder une famille. Ou alors qu'ils n'ont pas fini de fonder la totalité de leur famille. Dites autrement, s'ils n'avaient pas été à la guerre, ils auraient eu des enfants. Eh bien, on a fait des calculs et on estime qu'en France, il est à peu près autour de 1 million. Ce chiffre d'enfant qui ne naît pas parce que le père et le destin des parents, finalement, est autre. Alors, pour honorer ces disparus, eh bien, la France a réalisé différents monuments. Et là, je vous invite à regarder trois diapositives. La diapositive 2, d'abord. C'est une image qui est connue, que vous avez peut-être déjà étudiée en 3ème. Certains d'entre vous ont peut-être été là-bas en voyage scolaire. D'autres l'ont vue peut-être pendant le Tour de France ou pendant des événements commémoratifs. On est sur un cimetière qui est à côté d'un grand bâtiment qui s'appelle l'ossuaire de Douaumont. En fait, sont enterrés à l'extérieur des soldats et à l'intérieur de l'ossuaire, eh bien, on a, comme son nom l'indique, des restes de soldats qu'on n'a pas pu directement identifier. Car c'est l'une des autres données de cette guerre et de cet amendement nouveau sur lequel on va revenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier la totalité des corps. Et pour ceux dont on ne peut pas identifier les corps, eh bien, on va rassembler les différents restes et les mettre dans un élément commun qui est cet ossuaire. Et on est ici sur un hommage, bien sûr, national aux disparus présents. La diapositive numéro 3, elle nous ramène un petit peu plus près de chez nous, puisque j'ai pris ici en photographie un monument aux morts pas très loin du lieu d'habitation de certains. Vous l'aurez reconnu, non ? C'est en Gerville, la campagne. Voilà, donc pour certains, ce n'est pas très loin de chez eux. Et on a ici un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Vous passez souvent à côté de ces monuments sans prendre le temps de les regarder, et pourtant, ils peuvent être éclairants. Parfois, vous pouvez retrouver, pour les petits villages, c'est vraiment flagrant, plusieurs fois le même nom de famille. Et donc, il faut imaginer que c'est mort, ce n'est pas juste des gens qui ont le même nom de famille. C'est des gens de la même famille qui habitaient dans le même village. Et donc, on se rend compte de la trace que ça laisse dans le village. Imaginez quand une fratrie complète décède pendant cette guerre. Pour vous raconter un peu ma vie, entre guillemets, du côté de ma mère. Si je remonte à mon arrière-grand-père, eh bien, mon arrière-grand-père n'a pas fait cette guerre. Il n'a pas fait cette guerre parce qu'il était trop jeune. Et c'est parce qu'il était trop jeune que finalement je suis ici. Car ses autres frères sont tous morts pendant la guerre. Ce qui fait que l'une de mes arrière-grand-mères, enfin, je ne l'ai jamais connue, ce qui l'a terriblement marqué, vous pouvez l'imaginer. Donc, ces monuments morts, eh bien, ils sont un hommage local aux souvenirs de ces soldats qui ont disparu. Dernier diapositive qui nous intéresse ici, c'est la diapositive numéro 4. Cette diapositive, elle vous renvoie à quelque chose d'autre que vous connaissez. La tombe du soldat inconnu. Ici repose un soldat français mort pour la patrie 1914-1918. C'est un soldat qu'on n'a pas pu identifier et qu'on a enterré sous le monument de l'Arc de Triomphe à Paris, en haut des Champs-Elysées, et qui est un hommage de toute la France à tous les soldats morts pour la France. Mais parce que ce soldat est anonyme, qu'on ne peut pas l'identifier, il est capable de représenter la totalité des autres soldats qui sont morts. Donc, en rendant hommage à ce soldat inconnu, on rend hommage à tous les autres soldats. Là, pourquoi on parle du soldat inconnu ? Donc, attention, l'Arc de Triomphe, il a été construit bien avant. On ne l'a pas construit pour cela. Attention aux amalgames et aux erreurs d'interprétation qu'on fait souvent. L'Arc de Triomphe, il est construit sous Napoléon I. Au lendemain de la guerre, et ça c'est ce qu'on va noter, au lendemain de la guerre, il y a un travail sur la mémoire qui se met en place, avec l'édification de monuments aux morts, qui est l'inscription, finalement, dans l'espace social, l'espace social local, mais aussi national, on a vu les deux, d'un travail sur le souvenir de cette guerre et de la trace des disparus. Justement, la mort, c'est quelque chose qui est invisible, mais on a besoin de la rendre visible au travers de cimetières ou d'autres moyens. Les corps qui sont incinérés, on garde une urne funéraire où on va les répandre leurs cendres. À un endroit, il y a souvent un symbolique, on a besoin de donner une inscription spatiale aussi à la mort. Et il y a cette idée qui est là, présente au lendemain de la guerre. Donc c'est présent dans les villes, c'est présent dans les villages, c'est présent en France et pas n'importe où à Paris, sous l'arc de triomphe avec le soldat inconnu, on l'a vu avec l'ossuaire de Douaumont, qui est lié à l'incapacité d'identifier les corps. Donc il y a cette mémoire de l'hécatombe qui a été la première guerre mondiale. Donc une guerre évidemment violente. On attaque la partie suivante, deuxième partie, des cibles et des victimes civiles. Repartons de recherche avec des diapositives. On s'intéresse d'abord à la diapositive 5. Alors attention, c'est la guerre et c'est violent. Cette diapositive numéro 5 ici, elle affigée sur le papier argentique, ce qu'on qualifie aujourd'hui d'exaction liée à la guerre, ont été pendues ici des femmes serbes par les Autrichiens. On est en août 1914 et l'objectif ici c'est de se venger de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Et donc on va pendre, pour l'exemple, par vengeance des femmes qui n'ont rien à voir ici dans le conflit, si ce n'est que ce sont des serbes. Et donc, il y a un différent avec la Serbie, donc on va pendre des femmes serbes. Ici ce sont des civils qui sont pris pour cibles et des civils non combattants. La diapositive numéro 6 n'est pas de même nature. On n'est pas ici sur une photographie, on est sur une image, une représentation, qui est une image de propagande dans laquelle les Français vont relater la violence des Allemands sur le front. C'est-à-dire qu'on est ici sur une image qui montre les Allemands de façon négative. On voit des enfants morts, une femme morte au premier plan, un village qui brûle à l'arrière-plan, on a le curé qui a été tué. Donc on est ici sur le symbole d'un soldat qui ne respecte aucune règle, qui s'en prend à la femme, à la veuve, entre guillemets, à l'orphelin, au prêtre, donc qui ne respecte aucun des engagements moraux de l'humanité. Sous-entendu ici on est sur un document qui mobilise les esprits, pour revenir sur le cours précédent, et qui a vocation à tenir un discours « Nous ne combattons pas contre des humains ». Reste que cette image de propagande, elle ne part pas de n'importe quoi, c'est-à-dire que sont effectivement réalisés des massacres, que les civils sont pris pour cibles par les soldats allemands le long de la ligne de front, donc on ne s'appuie pas sur rien. Ce qu'on peut noter, je vais y revenir dans quelques instants, on peut noter d'abord, pendant que l'idée est fraîche, que la guerre de 14-18, elle s'accompagne de brutalité sur les civils. Il n'y a pas que les militaires qui sont la cible des violences. Les civils sont aussi les cibles de cette brutalité. Et tout cela se fait en violation de l'article 4 de la Convention sur la guerre de l'AE. L'AE, ça s'écrit en deux mots, L-A et plus loin E-H-A-Y-E. Alors, faisons une petite parenthèse, parlons de la Convention de l'AE. En fait, la Convention de l'AE, elle est liée à des actes, des actes qui sont rédigés en 1899. En fait, il y a une conférence qui a été organisée à l'AE et qui est réalisée à l'initiative du tsar Nicolas II, l'empereur de Russie. Et ils aboutissent à une convention qui concerne finalement les lois et les coutumes de la guerre sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, des potentiels belligérants vont se rassembler pour définir quelles seraient les conduites à tenir en cas de conflit. Et à ce moment-là, on va prendre des décisions. On va interdire, par exemple, l'emploi de gaz asphyxiant ou qui abîme la santé des combattants. Et ce sont des accords que vont signer les Allemands, que vont signer les Français, que vont signer les Anglais. Donc, on a ces éléments-là. De même, les exactions sur les civils sont eux aussi bannis des pratiques acceptables en temps de guerre. Bon, mon point de vue personnel, c'est que tout ça, c'est bien beau pour rassurer les civils, mais dans la pratique, il y a peu de guerres et peu de camps pendant la guerre qui vont respecter la totalité de ces accords qui continuent à être élaborés. C'est même le CICR qui est parfois responsable aujourd'hui de s'assurer que sont bien respectées ces règles de combat. On aurait dû rencontrer cette année l'un des responsables du CICR, mais avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Peut-être que l'année prochaine, nous aurons la chance de pouvoir le faire. Donc, on retient bien cette idée, c'est que les cibles sont aussi des civils pendant la guerre. Les cibles ne sont pas que des militaires. Continuons avec des diapositives. On passe à la diapositive numéro 7. Et cette diapositive numéro 7, elle nous emmène dans le nord de la France, à Lens. On a ici une image qui est extraite d'un recueil de publication qui a été fait après la guerre et qui met en parallèle l'état de la ville avant et après la guerre. On a ici, donc, en double, une vue de Lens. Lens avant et Lens après la guerre. Et on constate quoi ? Eh bien, on constate ici que sur la rue de Lille, les destructions, elles sont colossales. Il ne reste plus rien de la rue de Lille. C'est-à-dire que Lens paie un lourd tribut pendant le premier conflit mondial. la ville est fortement affectée. Vous n'avez pas que des diapositives, vous avez aussi un manuel. Et si on regarde le document 2 de la page 117 de votre manuel, eh bien, on retrouve une autre ville, elle aussi salement affectée, le village, un village près du front. Et on est ici, donc c'est une carte postale qui entretient le souvenir. Et on est sur la ville de Perron. Une ville qui est aujourd'hui un centre mémoriel qui a été, vous le voyez, énormément touchée. Le petit paratexte nous apprend qu'elle a été occupée pendant la quasi-totalité de la guerre par les Allemands et qu'elle est libérée par les Australiens le 2 septembre 1918 et qu'on comptabilise dans la ville 30% de victimes civiles. Donc, c'est quand même quelque chose de marquant. Je vais finir ce petit tour par une dernière image qui est extraite ici d'un vieux manuel qui revient sur une mise en opposition ici de vieilles et d'anciennes photos. Donc la photo, en vue panoramique, elle est au-dessus. C'est le village de Fleury de Vendouaumont, dans la Meuse. Donc on a le village enfin du moins le site sur lequel était au village sur la photo panoramique d'en haut où vous ne voyez plus rien d'apparent là où vous auriez dû voir les deux photos des rues du village de Fleury de Vendouaumont en 1914. Et comme vous pouvez le constater, en 1918, au moment de la fin des combats, il ne reste plus rien. on est sur... Les combats ont eu lieu sur la ville et la ville, il n'en reste rien. C'est le no man's land. C'est un champ de ruines au lendemain de la guerre. Eh bien, Fleury de Vendouaumont, c'est l'un des villages qui, pendant la guerre, va disparaître de la guerre. Je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qu'on note à l'issue de l'analyse de ces trois diapositives ? D'abord, que les bombardements de l'artillerie, eh bien, ils vont entraîner la destruction de villages et de villes, de nombreuses maisons, du moins, parce que les villes et les villages y servent de cibles aux bombardements. Au point où certains sont carrément rayés de la carte parce qu'ils sont sur la ligne de front. Et c'est le cas, on peut mobiliser l'exemple de Fleury devant Douaumont. C'est l'un des neuf villages qui, aujourd'hui, est reconnu d'une sorte de labellisation, une labellisation dont il se serait bien passé, qui est un des neuf villages morts pour la France. C'est-à-dire que ces neuf villages, ils n'ont jamais été reconstruits. Ils n'ont jamais été reconstruits, notamment à cause des dommages, des obus et des munitions. Il y a de nombreuses munitions qui sont encore dans le sol et donc, on s'est dit on ne va pas reconstruire un village à cet endroit-là. Donc, c'est un des neuf villages disparus. Il existait avant la guerre, il n'existe plus après. On ne l'a pas reconstruit alors qu'on a reconstruit, évidemment, la ville de Lens comme on a reconstruit Péron. Des cibles et des victimes civiles. Passons maintenant à un autre aspect au travers du document 2 de l'affiche. Ce document, c'est un texte qui est extrait d'une circulaire déposée chez les habitants de l'île par l'autorité allemande en avril 1916. Alors, que pouvaient lire les civils français de ce village occupé par les... de la ville de Lille, pardon, c'est pas un village occupé par les Allemands en avril 1916. Tous les habitants de la maison, à l'exception des enfants au-dessous de 14 ans et leur mère, ainsi que des vieillards, doivent être préparés de suite pour être transportés dans une heure et demie. Un officier décidera définitivement quelles personnes seront conduites dans le camp de réunion. Dans ce but, tous les habitants de la maison doivent se réunir devant leur maison. En cas de mauvais temps, il sera permis de se tenir dans le couloir. La porte de la maison devra rester ouverte. Toute réclamation sera inutile. Aucun habitant de la maison, même ceux qui ne sont pas transportés ne pourra sortir de la maison avant 8h du matin, heure allemande. Chaque personne aura droit à 30 kg de bagages. S'il y a un excédent de poids, tous les bagages de cette personne seront renfusés sans égard. Chaque personne devra porter sur soi sa carte d'identité. Quiconque essaiera de se soustraire au transport sera impitoyablement puni. On voit quoi ici ? Eh bien, on voit qu'il y a des réquisitions de population. Ils vont être mis à profit dans des travaux. Ça va même plus loin que des travaux. Certains vont être mobilisés comme soldats, ceux qu'on appelle les malgrés nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Alsaciens qui vont être réquisitionnés pour faire la guerre contre les Français parce que pour les Allemands, ils sont Alsaciens. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce sont des réquisitions. Donc réquisitions des populations en tant que main-d'œuvre dans les territoires occupés par les Allemands et s'ajoutent à ces réquisitions aussi des réquisitions des biens comme des produits alimentaires qu'ils ont à disposer. Il faut comprendre que ça répond aussi à des difficultés de rationnement que connaissent les Allemands. Car les Allemands vont souffrir de la pénurie liée à des difficultés de rationnement à cause du blocus naval exercé par la triplantante. On estime, c'est difficile d'avoir un chiffre précis, mais il y a entre 450 000 à 700 000 civils Allemands qui vont trouver la mort pendant l'hiver 1916-1917. C'est l'hiver dénavé et qui montre que pour les Allemands, les civils Allemands, il y a aussi un effet collatéral de ce conflit qui conduit de nombreux d'entre eux à trouver la mort. Bon alors, continuons à parler des civils avec avec l'événement le plus marquant, tristement marquant de cette guerre de 1914-1918. Pour ce faire, on va d'abord s'intéresser à deux documents. Les documents 3 et 4 de votre fiche. Tous les deux parlent du génocide arménien. Le document 3, il est extrait d'un télégramme qui a été adressé par Talat à la préfecture d'Alep le 22 septembre 1915 et qui est cité par Yves Ternon dans Enquête sur la négation d'un génocide édité aux parenthèses en 1989. Il faut comprendre que Mehmet Talat Pacha est à ce moment-là ministre de l'intérieur de l'Empire ottoman et c'est l'un des architectes du génocide. C'est ce que nous dit le petit paratexte puisque c'est lui qui va adresser ce télégramme. Lisons le télégramme des autorités ottomanes. Le droit des Arméniens de vivre et de travailler sur le territoire de la Turquie est totalement aboli. Le gouvernement, assumant toutes les responsabilités à ce sujet, a ordonné de n'en même pas laisser les enfants au berceau. On a vu dans quelques provinces l'exécution de cette ordonnance. Sans admettre leurs raisons, femmes ou enfants, quels qu'ils soient, même ceux qui sont incapables de se mouvoir, faites-les sortir de là et ne donnez pas prise à la population pour les défendre. Le ministère de la guerre a informé tous les commandements armés que les chefs de stations militaires ne doivent pas s'immiscer dans le déplacement des déportés. Informez les fonctionnaires qui se chargeront de cette affaire que, sans craindre les responsabilités, ils doivent travailler à atteindre le véritable but. Veuillez me communiquer toutes les semaines les résultats de votre activité en rapport chiffré. On apprend quoi ? On apprend ici que le pacha Mehmet Tala il a programmé ici de s'attaquer aux Arméniens. De s'attaquer à eux jusqu'à la mort. Le document 4 qui est un télégramme adressé par Max Erwin von Scheuner-Richter, un agent du consulat allemand qui date du 2 juin 1915, nous donne ici le point de vue d'un allié de l'empire ottoman les Allemands. Donc comment ce diplomate allemand relate les choses ? A l'ambassade d'Allemagne, Constantinople. La discussion que j'ai eue avec le commandant en chef au sujet de l'expulsion des Arméniens n'a rien donné de positif. Les habitants arméniens de toutes les plaintes seront emmenés jusqu'à Deirézor. Un tel déplacement de foule équivaut à un massacre car en l'absence de tout moyen de transport, la moitié à peine d'entre eux arriveront vivant à destination. On ne peut pas justifier ces mesures par des considérations militaires puisqu'il n'est pas question de révolte chez les Arméniens de la région et que les gens que l'on déporte sont des vieillards, des femmes et des enfants. M'étant rendu dans les villages arméniens abandonnés, je les ai trouvés pillés, de même que le monastère de Kisivlanck dont l'église a été chacagée. Bon, c'est à charge ici, c'est-à-dire que on se rend bien compte que les choses elles ont été préméditées, on se rend bien compte que le programme va conduire à la mort de très très nombreux Arméniens. La diapositive numéro 12, oui parce que les documents que je vous ai cités avant sont aussi des diapositives, donc dans la diapositive numéro 12, on a l'image d'un charnier, le charnier de Sekhsalin qui a été découvert par l'armée russe. Alors évidemment, cette photographie elle est mise en scène, on voit que les deux soldats russes ici prennent la pause et puis on a rassemblé les crânes pour les mettre de façon bien visible pour l'appareil photo de façon à montrer et à rendre visible sur la photographie ici ce charnier. Donc on n'est pas dans l'instrumentalisation ici, on est dans on prend la pause et on rend les choses visibles, on n'est pas dans une société où tout le monde a son téléphone portable dans sa poche qui fait appareil photo, quand on prend une photo à l'époque, on prend le temps de la pause, on met ses beaux habits, on prend le temps de se présenter et on travaille la photographie, il y a peu de photographies qui sont spontanées, volées à l'époque, ça va venir un petit peu plus tard cette idée de photographier qu'on va prendre spontanément sans forcément que les gens soient au courant qu'on les prenne en photo. À l'époque, quand on prend une photo, on prend la photo, les gens ils prennent la pause. Que retenir de tout ça ? Eh bien, on retient qu'en 1914, il y a à peu près 2 millions d'Arméniens qui sont présents dans l'Empire Ottoman. Or, pendant la guerre, ces Arméniens, ils sont considérés comme des ennemis de l'intérieur par le pouvoir en place. Ce sont ceux qu'on qualifie des jeunes Turcs qui ont le pouvoir dans l'Empire Ottoman. C'est un parti politique très marqué par le nationalisme turc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, l'important ici, c'est le génocide arménien. Et les Arméniens, aux yeux de ces pachas jeunes Turcs, ils sont chrétiens. Et comme ils sont chrétiens, ce sont des traîtres potentiels. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de se battre contre des Russes qui eux-mêmes sont des chrétiens. Donc, comme ils sont chrétiens, ils sont comme l'ennemi russe. Et donc, on les accuse de trahison. Vous ne le notez pas, mais il y a un certain paradoxe puisque de nombreux Arméniens vont aider les jeunes Turcs qui arrivaient au pouvoir dans l'Empire Ottoman. Alors, ce n'est pas la première fois que les Arméniens sont la cible de massacres. Il y avait déjà eu des massacres à la fin du XIXe siècle. La différence, c'est qu'ici, ils se généralisent. Ils sont organisés directement par les autorités. Ce n'est pas spontanément qu'ils aiment. on considère qu'il y a entre 1,2 et 1,5 million des Arméniens qui vont trouver la mort, qui sont assassinés. Donc, sur à peu près 2 millions d'Arméniens, et 3 cas, jusqu'au 3 cas, aux Arméniens qui sont assassinés, il faut ajouter les chrétiens d'Orient. Il y a à peu près 500 000, voire 700 000 chrétiens d'Orient qui, eux aussi, vont trouver la mort, ce qui fait que le bilan peut aller jusqu'à 2,5 millions de personnes qui sont massacrées parce qu'ils sont chrétiens à l'intérieur de l'Empire Ottoman. Ces exécutions qui se généralisent, d'abord, on va tuer les élites. Là, il n'y a pas les dirigeants, ceux qui sont puissants, entre guillemets. Eux, on les élimine et puis les autres, on les déporte. Mais on ne les déporte pas juste pour les déplacer, c'est-à-dire qu'en fait, le déplacement en soi est déjà une façon de les tuer. Il y a des marches forcées, notamment dans le désert syrien pour arriver à destination. La destination, c'est quoi ? C'est un camp, des camps dans lesquels ils vont être parfois tués. J'ai évité ici de vous mettre les photographies les plus violentes parmi celles qu'on peut retrouver du génocide arménien. Pendant les marches forcées dans le désert, il y a les gens qui ne peuvent plus marcher, c'est des témoignages qui remontent, écrits, et on a de nombreux réfugiés arméniens qui sont venus, de réfugiés qui se sont installés en France, notamment dans le sud de la France, et beaucoup demandent une balle, c'est-à-dire je ne peux plus marcher, tuez-moi quoi, mais tuez-moi par balle parce qu'en fait ceux qui ne peuvent pas suivre étaient assassinés au poignard, mais ça ne méritait pas de gâcher une balle pour certains officiers ou certains militaires, la vie d'un Arménien. Donc ce qui se passe, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un génocide au regard d'un droit international qui va être créé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est le génocide arménien qui a lieu de 1915 à 1916. Ça c'est à marquer en rouge dans votre cahier. Un génocide arménien 1915 1916. Reste que si certains vont vous dire mais on ne peut pas parler de génocide parce que le mot il vient après, etc. Pas totalement en fait. Pas totalement parce qu'en mai 1915, les membres de la triple entente ils parlent déjà de crimes contre l'humanité et de la civilisation. C'est à dire qu'on est déjà conscients que ce qui se passe ça se fait pas. Sous-entendu ce qu'a pu faire Genesis Kahn dans le temps ben là on tourne la page on ne le fait pas. Ce n'est pas acceptable. Alors cette définition de génocide ici il faut la connaître par coeur et donc il faut la noter en rouge dans votre dans votre cahier et donc dans notre manuel il nous est proposé comme définition de génocide crime intentionnel et planifié contre un groupe national ethnique religieux ou racial le terme le terme est adopté par l'ONU en 1948 et s'est appliqué rétrospectivement rétrospectivement ça veut dire avec recul c'est à dire que le crime n'était pas considéré comme existant mais on estime que vous pouvez quand même être attaqué a posteriori pour ce crime qu'on a défini par la suite. On passe à la dernière partie c'est notre petit 3 des blessures physiques et psychologiques blessures physiques et psychologiques on a parlé des morts mais il n'y a pas que des morts on a les blessés qu'il faut ajouter à cette sombre comptabilité on a déjà évoqué dans la guerre totale le côté la mobilisation d'une certaine façon de nouvelles armes alors ces nouvelles armes elles entraînent de nouvelles blessures attention les images peuvent être choquantes elles sont en tout cas violentes je vous invite d'abord à regarder la diapositive numéro 13 on a ici un soldat qui a subi des brûlures intenses liées à des produits chimiques qui sont mobilisés pendant la guerre au mépris on l'a vu des règles de la convention de la haie de ses actes rédigés en 1890 attention l'image suivante est encore bien plus violente la diapositive numéro 14 ici nous montre un soldat blessé par un tir d'obus ce soldat il a perdu une partie conséquente de son visage qui a été arraché ici par le souffle de l'explosion il a plus de joues il a plus de nez une partie des sinus est partie avec la mâchoire est endommagée il va pas mourir il va être soigné mais vous l'avez bien compris ce soldat il va être défiguré ce soldat il est pas le seul à être défiguré quand on regarde la diapositive suivante la diapositive numéro 15 on a ici plusieurs de ces soldats qui ont souffert d'une défiguration on va même employer un mot pour parler de ces blessés au visage on va les appeler les gueules cassées c'est à dire qu'en fait ils ont le visage endommagé et la chirurgie esthétique va venir à leur secours je vous avais parlé la semaine dernière d'un livre qui retracait tout cela très bien un livre de Marc Duguin qui s'appelle la chambre des officiers que je vous invite à lire c'est une fiction mais c'est un officier qui est blessé au visage au tout début de la guerre et qui va être un des premiers à arriver dans cette antenne hospitalière qui va s'occuper des cas comme lui et puis petit à petit il va voir de plus en plus de gens rentrer et comme il est officier il est dans un des quartiers privilégiés la chambre des officiers c'est le titre de ce livre de Marc Duguin que je vous conseille de lire c'est rapidement lu en une semaine pour les plus lents c'est fait et puis la dernière diapositive la diapositive numéro 16 vous montre d'autres types de blessés ceux qui considèrent parfois qu'ils s'en sortent bien ça paraît surréaliste mais ces soldats ici qui ont perdu leurs jambes d'autres ont perdu un bras voire les deux bras pendant la guerre beaucoup vont considérer que c'est un moindre mal bien sûr ils ont perdu ils sont meurtris dans leur corps par la guerre mais ils s'en sortent vivants et ils vont entretenir le souvenir de ceux qui n'ont pas eu la chance entre guillemets de revenir alors on note quoi ? on note que les blessés ils sont nombreux il y a plus de 21 millions de blessés il ne faut pas l'oublier ça fait un quart des mobilisés qui reviennent meurtrés dans leur chair il y a les gueules cassées on l'a dit et puis il y a ceux qu'on considère qu'on qualifie d'infirmes qui se déplacent en fauteuil roulante en béquille avec il manque un bras deux bras qui vont avoir des on va se mettre à fabriquer de plus en plus de prothèses pour équiper ces nombreux soldats je voudrais qu'on parle d'un autre d'un autre type de blessure maintenant une blessure un petit peu moins visible dans vos cahiers de texte électronique j'ai mis un lien vers une vidéo un court extrait il y en a pour une minute donc je vous demande de regarder cette vidéo voilà vous avez regardé cette vidéo cette vidéo dont la diapositive 18 en est extrait vous avez ici l'image d'un soldat qui est complètement perturbé psychologiquement par la guerre mais c'est pas un petit traumatisme là on est sur des traumatismes lourds de la guerre des gens qui ont perdu toute raison d'une certaine façon qui sont lobotomisés pourrait dire d'une autre façon par la guerre leur esprit n'est plus capable d'assurer les fonctions usuelles de la vie certains ne peuvent plus marcher certains ne peuvent plus s'habiller certains ne peuvent plus avoir des réactions sociales avec les autres ils sont perdus d'une certaine façon pour le reste de la société ils vont être traités dans des hôpitaux des cliniques avec ceux qu'à l'époque on qualifie de la maison des fous l'un des cas les plus flagrants de ce type de blessure psychologique c'est l'obusite en fait l'obusite c'est quoi ce sont des soldats qui sont paralysés au moment où ils entendent le sifflement d'un obus en fait il y a un obus qui est l'obus de trop entre guillemets qui a qui a fait sauter plusieurs connexions dans leur cerveau je ne sais pas comment l'expliquer parce que je ne suis pas psychologue mais ils sont plus opérants à cause de ça bon on note quoi on note qu'il y a une empreinte sur les sociétés qui n'est pas négligeable c'est à dire qu'on a des soldats qui ont des blessures psychologiques qui ne ne facilitent pas la vie puis il y a ceux qui vont revenir du combat qui peuvent toujours avoir une vie sociale mais qui sont quand même marqués par la guerre voilà pourquoi on va dire que l'empreinte sur les sociétés elle n'est pas négligeable on a un historien Georges Mosset M-O-2-S-E un historien américain qui a développé l'idée que cette guerre en fait elle a banalisé la destruction de masse qu'elle a modifié le rapport des hommes à la mort il l'a développé tout ça dans un livre qui s'appelle de la grande guerre au totalitarisme et lui il a une idée l'idée son idée principale c'est que les sociétés en fait elles se sont habituées aux violences physiques et psychologiques de la guerre et les soldats quand ils ont fini la guerre ils ramènent tout cela avec eux et ils vont participer ainsi à une brutalisation de la société donc je vous invite à retenir cette notion alors brutalisation là parfois aussi traduit par ensauvagement et donc l'auteur il va plus loin dans son ouvrage en fait pour lui la brutalisation elle va expliquer l'avènement futur de la deuxième guerre mondiale ce qui est contesté par d'autres historiens qui vont montrer qu'en fait les années 20 c'est aussi une période dans laquelle se développe le pacifisme et pas seulement le souvenir de la guerre et de la vie voilà on en a fini ici pour la deuxième partie on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie il sera cette fois question de la fin des empires multinationaux donc nous verrons la situation diplomatique de l'Europe au sortir de la guerre notamment la reconstruction géographique des états et la volonté de construire la paix avec la naissance notamment de la société des nations au lendemain de cette guerre meurtrière et violente merci de votre attention merci de continuer à travailler régulièrement et à préparer l'année prochaine bonne continuation au revoir